Salut tout le monde, c'est Jojol. La forme ? Les nouveaux iPhones viennent tout juste d'être présentés et on ne perd pas ses bonnes habitudes. Je vais vous faire un résumé rapide de l'iPhone 11, de l'iPhone 11 Pro et de l'iPhone 11 Pro Max. Et chose importante, Apple a décidé d'arrêter d'utiliser les chiffres aux Romains. Louis Croix V Bâton ! On reste sur du chiffre. Et j'ai envie de te dire, ça range tout le monde. Hashtag référencement. Après j'avoue, iPhone 11 Pro Max, ça commence à être compliqué. Ok, bien entendu, vous vous en doutez, il y aura plusieurs vidéos sur ces nouveaux iPhones qui arriveront lors de la sortie officielle le 20 septembre. Donc pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, d'appuyer sur le bouton cloche et de bien vérifier si vous avez activé les notifications dans les réglages de votre smartphone au niveau de YouTube. Sinon vous n'allez pas être alerté. Je vous invite aussi à être très actif sur mes réseaux sociaux, notamment mon compte Instagram. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura genre un iPhone 11. Avant de rentrer dans le sujet de la vidéo, je tiens quand même à vous informer des nouveaux services et produits que Apple a présenté en plus. Déjà Apple Arcade qui sort le 19 septembre, qui vous permettra de jouer à 100 jeux inédits. Ça fonctionnera avec un système d'abonnement de 5$ par mois et vous avez le droit à un mois gratuit. Apple TV plus le Netflix d'Apple sort le 1er novembre avec un abonnement par mois également de 5$. Et pour ceux qui vont acheter les futurs produits Apple, vous aurez le droit à un an d'Apple TV gratuitement. C'est rare qu'Apple nous offre des cadeaux, ça fait plaisir. Un nouvel iPad 7ème génération va sortir le 30 septembre. Ça sera compatible avec l'ancien Apple Pencil, conçu 100% en aluminium et avec un prix plutôt intéressant. La nouvelle Apple Watch série 5 sortira le 20 septembre. Ce qui change déjà c'est que l'écran reste allumé tout le temps, avec toujours la même autonomie. On a une boussole intégrée, comme ça vous savez vraiment dans quelle direction vous devez aller sans prendre votre téléphone. Et vous avez également de nouvelles finitions. Voilà maintenant c'est parti pour parler de l'iPhone 11, iPhone 11 qui remplace l'iPhone XR. On a 6 couleurs, du rouge, du blanc, du mauve, du vert, du jaune et du noir. Niveau format c'est pareil que l'iPhone XR. On a toujours un dos en vert aluminium, mais plus solide. L'écran est toujours le même, même taille, 6,1 pouces, même définition, même technologie, c'est du LCD. Ce qui change vraiment c'est au niveau de l'arrière, au niveau de l'appareil photo. Cette fois-ci on a deux objectifs. Un objectif principal de 12 mégapixels avec ouverture 1.8 et un grand angle de 12 mégapixels avec ouverture 2.4. Pas de téléobjectif, mais contrairement à avant, on aura la possibilité d'utiliser le mode portrait pour les humains et les animaux. La caméra frontale, on a le droit à une belle amélioration. Amélioration, on passe de 7 à 12 mégapixels. On peut désormais filmer en 4K, faire des vidéos slow motion en 120 images par seconde. Et lorsqu'on prend l'appareil en mode paysage, on a direct un zoom arrière qui fait office à première vue de plus grand angle. Voilà, à tester quand on l'aura en main. Bien entendu, comme d'habitude, traitement de photo amélioré. Un mode nuit, enfin, il était temps. Et bonus, une fonctionnalité qui s'appelle Quick Take. Qui vous permet quand vous êtes en mode photo, quand vous appuyez sur le déclencheur photo, quand vous laissez appuyer, il y aura une vidéo qui va s'enregistrer à la manière d'Instagram. La qualité de son est améliorée, son spatial, Dolby Atmos, pour une meilleure immersion, bref, à tester. Le processeur change, on passe sur du A13. À ce qui paraît, on a le meilleur smartphone le plus puissant au monde. Voilà, derrière, toujours des améliorations en termes de rapidité, également pour les tâches graphiques. L'autonomie au niveau de l'iPhone XR, j'étais plutôt satisfait. Là, à ce qui paraît, on a une heure d'autonomie en plus. Et grosse surprise, on a enfin un chargeur secteur USB fourni avec la recharge rapide. Et bien finalement, mon petit Jojol, tu viens de te tromper. Parce qu'en réalité, l'iPhone 11 n'aura pas le droit à son chargeur secteur rapide. Mais ça sera l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max qui en auront le droit. Et ça sera un chargeur secteur USB type C. Donc du coup, on aura un câble USB type C vers l'acning. Et ça, c'est cool. Mais par contre, pour l'iPhone 11, ça, c'est pas cool. En 30 minutes, vous avez la possibilité de recharger la moitié de votre iPhone. Ensuite, il est certifié IP68, donc meilleure résistance à l'eau. Le Face ID à première vue, plus rapide. Tout ça à partir de 809 euros. Et maintenant, c'est parti pour le plus intéressant, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Qui remplacent du coup l'iPhone XS et l'iPhone XS Max. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du design, par rapport au faux iPhone 11 que je vous avais présenté, quand même bien différent. Mais au niveau de la taille, ça a l'air d'être la même chose. Par rapport à avant, on reste un petit peu sur le même format. Sauf que l'iPhone 11 Pro, 11 Pro Max est un petit peu plus épais, un petit peu plus lourd. Mais pour la taille d'écran, c'est pareil qu'avant. Ce qui change surtout sur l'écran, c'est déjà le nom, c'est le Super Retina XDR Display. Et derrière, la technologie a été améliorée. On a une bien meilleure luminosité. Comme les rumeurs, comme je vous l'avais dit, le 3D Touch, on oublie. On est sur de l'Aptic Touch. Le dos a bien changé. On est sur du verre mat. Et ça, je peux vous dire, c'est beaucoup plus classe. Et on a une couleur en plus du noir, du blanc et du gold, vert. C'est très étrange de mettre du vert. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Pour la partie appareil photo, objectif principal et grand angle, c'est pareil que l'iPhone 11. Sauf qu'on a un troisième objectif en plus, qui est tout simplement le téléobjectif. 12 mégapixels avec ouverture 2.0, qui vous permet notamment de faire des photos avec un zoom optique x2. La caméra frontale, c'est pareil que l'iPhone 11, donc bien meilleur que l'iPhone XS. Et ce qui est dingue, c'est qu'on nous a montré un petit test avec l'application Filmic, qui nous permet tout simplement de pouvoir utiliser les 4 caméras en même temps. Puis ensuite, pareil que l'iPhone 11. On a le processeur A13. Face ID, normalement, est amélioré. On a toujours la certification IP68, sauf que celle-ci, elle a été améliorée. On passe de 2 mètres de profondeur à 4 mètres de profondeur. Après, encore une fois, ça ne veut rien dire. Et surtout, très important, ça ne veut pas dire que votre téléphone est waterproof et qu'il est prévu à être sous l'eau. OK ? Le prix de l'iPhone 11 Pro, c'est pareil que l'année dernière. C'est à partir de 1159 euros. Et pour la version max, 1259 euros. Les prix commandes de ces 3 nouveaux iPhones, c'est ce vendredi 13. Et ça sort officiellement le 20 septembre. Bon, globalement, on a quand même des très beaux changements sur ces nouveaux iPhones par rapport à l'année dernière. Par contre, le truc que j'aurais bien aimé avoir, c'est la recharge sans fil inversée. Que je trouve vachement pratique, justement, en utilisant les autres téléphones que j'ai. Mais je vous rassure, on a toujours la recharge sans fil, mais pas inversée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces nouveaux iPhones ? N'hésitez pas à lâcher votre avis directement en commentaire. Comme je l'ai dit, c'est un résumé rapide de la présentation. Il y a encore plein de choses à apprendre sur ces nouveaux iPhones. Et ça sera le cas, justement, quand je les aurai en main. Et je vous en parlerai, bien entendu, plus en détail sur d'autres vidéos. Donc, pour ne pas les rater, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, si c'est toujours pas fait. Et en plus, Tesla, je vous le promets, mais il en aura un gagné. Il y en a peut-être plusieurs. D'ailleurs, je me pose la question. J'en achète combien cette année ?